L'histoire de la littérature écrite par des femmes en France au siècle dernier est plus particulièrement écrite par des femmes lesbiennes. C'est l'objet de ce nouvel épisode de La Grande Hache. Merci à tous d'être avec nous pour cette émission, dont le thème inclut aussi par la force des choses l'histoire du féminisme et l'histoire de l'hostilité envers les lesbiennes, l'histoire de la censure même dont elles ont pu faire l'objet. Ce sont deux figures d'écrivaines, Violette le Duc d'un côté, Monique Wittig de l'autre, dont il sera question aujourd'hui avec mes invités d'une part Alexandre Antolin. Bonjour Alexandre. Vous venez de terminer un doctorat centré justement sur l'oeuvre, sur une oeuvre en particulier de Violette le Duc. Vous êtes aussi éditeur spécialiste des littératures lesbiennes. Et donc c'est cet ouvrage, une censure éditoriale, Ravage de Violette le Duc, qui est le travail pour lequel vous êtes ici. Ravage, donc ce roman de Violette le Duc, pardon, dont la version complète non censurée devrait bientôt être publiée, presque 70 ans après, puisque Ravage, on va y revenir, est paru en 1955. Et puis donc, Émilie Noterris. Bonjour. Bonjour Émilie, merci d'être là. Vous êtes écrivaine, critique littéraire, traductrice entre autres. Pour résumer, je crois que vous aimez bien vous présenter comme travailleuse du texte. Et vous avez récemment fait paraître aux éditions indépendantes Les Pérégrines, un très joli livre, très bon livre que j'ai beaucoup apprécié, sobrement intitulé Wittig, qui retrace la vie et l'oeuvre de Monique Wittig, son parcours. Monique Wittig, dont l'oeuvre et la pensée radicale ont plutôt été mal reçues en France de son temps, vous le rappelez. L'histoire de ses engagements politiques, de ses déboires, de ses engagements littéraires et de ses déboires littéraires aussi, au point que Monique Wittig a fini par s'exiler aux Etats-Unis, où elle a fait une bonne partie de son oeuvre. Elle est morte en 2003, mais c'est aujourd'hui une figure très influente dans la pensée féministe et lesbienne ou queer, au point même d'être devenue, pardon, je pense, une icône. Alors, les univers de Violette Le Duc et de Monique Wittig sont assez différents. Il y a une bonne trentaine d'années qui les séparent et des climats qui ne sont pas du tout les mêmes d'une période à l'autre, me semble-t-il. Il s'agit de deux sensibilités très différentes. La première question que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce qu'elles se sont croisées ? Est-ce qu'elles ont dit ou écrit quelque chose l'une sur l'autre ? Sachant donc qu'elles avaient un peu plus de 30 ans d'écart et qu'en 1972, quand Violette Le Duc est morte, je pense que Monique Wittig approchait de la quarantaine, ce qui laissait quand même une possibilité qu'elles se connaissent. Du côté de Violette Le Duc, on ne retrouve pas de rencontre avec Monique Wittig, ce qui est plutôt étonnant puisqu'en 1964, le Duc frôle le prix Goncourt avec la bâtarde. Monique Wittig, de son côté, elle obtient le prix Médicis pour l'opoponaxe. Et donc elles sont régulièrement interviewées l'une et l'autre. Cependant, Dominique Sanson, la nièce de Monique Wittig, m'avait dit qu'elle n'avait pas trouvé de rencontre. Et il y a aussi quelque chose qui y joue, c'est que Violette Le Duc ne s'étant jamais définie ni comme hétérosexuelle, ni comme lesbienne, ni comme bisexuelle, elle ne s'intéressait pas au mouvement émergent, ni au féminisme, que ce soit le MLF ou plus tardivement le Phare, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, ou les Gouines Rouges qui ont lieu, là c'est plutôt pour le Phare, dans les années 70. Donc étrangement, elles sont médiatisées à la même époque, mais semblent se croiser sans jamais se rencontrer. Elles ont des connaissances en commun. Il y a par exemple Simone de Beauvoir ou Nathalie Sarraut également. Enfin, Nathalie Sarraut dans la correspondance avec Monique Wittig, on veut énormément à Simone de Beauvoir pour le traitement qu'elle a infligé à Violette Le Duc, donc ça peut apparaître dans la correspondance. Mais ce sont des petits signes assez faibles finalement. Après, pour la promotion justement de l'opoponex et de la bâtard, d'un moment donné, il y a un critique littéraire dont j'ai oublié le nom, mais comme il est réac, j'ai effacé son nom et c'est peut-être aussi bien, mais qui fait une petite remarque en disant que Violette Le Duc, si elle avait eu un prix, elle se serait achetée vraisemblablement un manteau pour parader en cuir, etc. Et il essaie de faire rigoler Monique Wittig et il dit ça laisse Monique Wittig de marbre. Donc voilà, je pense qu'il y a une forme de solidarité malgré tout à cette époque où il y a justement des critiques assez réactionnaires qui peuvent être faites pour l'accueil des deux ouvrages. Et donc il y a quand même une forme de solidarité, je dirais, entre les autrices. Mais après, pas de signes particuliers. Solidarité, mais en même temps, manifestement, si je m'en tiens à ce que vous disiez, Violette Le Duc, elle fait partie de cette génération, de ces générations qui considèrent que l'orientation sexuelle peut être vécue, quand on appartient soi-même à une orientation sexuelle qui n'est pas l'hétérosexualité officielle, doit pouvoir être vécue librement. La preuve, elle écrit ce livre où elle décrit des scènes de sexe lesbien, ravage. Mais en même temps, n'a pas à être, comment dire, revendiquée comme étiquette ou comme identité. C'est le sentiment qu'on a. Alors que Moni Vittig, par opposition, mais alors vraiment radicale, va même se brouiller avec les féministes, parce que pour elle, il ne suffit pas, ou plutôt, c'est pas être féministe l'enjeu, mais c'est de s'assumer comme lesbienne. En tout cas, la position et le point de vue lesbien est celui par lequel la lutte doit se faire et doit passer pour Moni Vittig. Donc ça doit vraiment être construit comme une identité, comme une communauté. Chez Violette Le Duc, il y a quelque chose de générationnel, parce que Violette Le Duc naît en 1907, et au moment où elle commence à publier, c'est-à-dire, c'est 46 avec l'asphyxie, on est dans un contexte où les mots existent pour se définir. Lesbienne existe, sauf qu'il n'est pas encore utilisé. Il y aura une connotation politique, justement, à partir des années 70, mais les termes qui sont généralement utilisés, c'est plutôt gousse ou gouine, goudou, enfin des termes... Gousse ? Gousse. D'accord. G-E-U-S. Deux S-E. Gousse. D'accord. Comme une gousse d'ail. Oui. Je ne connaissais pas. Cocteau fait un poème qui s'appelle « Les deux gounottes ». Ce ne sont pas les deux gousses. Mais voilà, il y a tout cet argot pour désigner les femmes qui aiment les femmes, mais qui, au final, est très péjoratif. Et donc, les personnes ne s'en saisissent pas. Même, on constate dans la littérature lesbienne des années 50 que plusieurs vont avoir des relations lesbiennes, vont reconnaître que c'est de l'amour, tout en se disant « Je ne suis pas lesbienne, je ne suis pas gouine ». Donc, il y a vraiment un décalage de se reconnaître dans cette identité. Il n'y a pas de politisation de l'identité sexuelle, alors ? Pas encore. Le seul proto-exemple que j'ai trouvé est Juliette Casal, « Le chemin des écolières » qui va être censuré lui aussi, qui était publié chez Flammarion en 1957 et qui est censuré en 1958 par la commission de censure des publications destinées à la jeunesse et à l'adolescence. Et où elle dit textuellement « Je ne me reconnais pas » dans le terme lesbienne ou autre, tout en disant « Le corps de mon amante est le moyen de subvertir la société ». Et à un moment, elle dit aussi, vu que c'est des vacances où elle est avec cette amie qui va devenir son amante, son frère et le correspondant allemand de son frère. Et il y a cette phrase qui est « Nos deux corps ou notre amour, la peur dans leurs yeux ». Pour vraiment dire qu'il peut y avoir ce trouble dans l'hétéronormativité à travers l'amour lesbien. Et ce qui est très drôle, parce que justement, dans Juliette Casal, il y a une référence à l'opopanax. Et je n'ai pas trouvé jusqu'ici de rapprochement entre Monique Wittig et Juliette Casal. Mais il y a... Elle fait allusion au livre, au livre de Monique Wittig. Non, non, parce qu'en 1957, Wittig n'a pas encore publié. Donc je me demande si un jour Wittig a lu Juliette Casal. Parce que le mot est dans le livre de Juliette Casal. C'est ça. Et que signifie-t-il alors dans son livre ? Chez Casal, c'est le père qui fait une blague au correspondant allemand en expliquant que l'opopanax est une petite créature qui apparaît près des rivières et autres. Génial. Je ne savais pas du tout. Et il termine en disant « En fait, tout ceci est une blague. Ça n'existe pas vraiment. » Et ça rebondit un peu sur l'interview de Monique Wittig lorsqu'on lui demande « Qu'est-ce que l'opopanax ? » Parce que l'opopanax est une plante des montagnes. Monique Wittig, je ne sais pas, d'ailleurs, pourquoi l'opopanax plutôt qu'opopanax. Il y a deux appellations qui existent. D'accord, c'est pour ça. Mais elle fait un livre qui s'intitule « L'opopanax ». Mais elle dit par provocation que c'est dans la Bible. Et après, on lui demande « Est-ce que vous croyez ? » Et elle dit non. Mais voilà, c'est une des sources. Je pense que c'est aussi son éducation catholique où elle vient comme ça chercher des petits endroits où ça accroche. Et elle reprend à son compte aussi tout un univers religieux. Et donc, comme c'est présent dans la Bible, c'est là-dessus, c'est à partir de là qu'elle répond. Mais il y a aussi des liens avec les comptes allemands. Il faut peut-être préciser ce que c'est que ce livre de Wittig, donc, l'opopanax. Quand il paraît, de quoi il s'agit ? Qu'est-ce qu'elle raconte pour voir comment il peut y avoir une connexion ? Pour reprendre aussi, effectivement, s'il y a une identité plus affirmée, en tout cas des revendications lesbiennes, par ailleurs, la réception du livre à l'époque passe complètement sous silence la relation lesbienne qui est au cœur de son livre, l'opopanax. Donc, ce n'est pas parce que ça bouge un peu que, en tout cas, le milieu littéraire est prêt à employer des termes, à la fois à la radio ou dans les articles. Donc, elle, elle dira plus tard aussi que ça a été vraiment passé sous silence. Et l'opopanax, déjà, le titre, c'est quelque chose qui n'est pas clairement défini par elle et qui, moi, à mon sens, vient pointer, en fait, ce moment de frottement juste avant l'adolescence qui sépare l'enfance de l'adolescence où on n'a pas encore compris à quelle norme et à quel monde on va se frotter et où ça commence à résister, à faire mal, à mettre en colère. Et l'opopanax surgit à ce moment-là. C'est une figure qui est un peu menaçante, un peu colérique qui, tout d'un coup, va s'exprimer quand il y a de la tension et quand il y a quelque chose qui est réprimé, qu'on sent que le désir, le plaisir est déjà contenu d'avance. Donc, c'est plutôt ça. Ce n'est pas vraiment un personnage principal et ça raconte l'histoire d'une petite fille mais l'opopanax est écrit à partir du pronom « on » qui est indéfini donc qui pourrait normalement s'appliquer à toute une série d'enfants qui sont convoqués dans le livre. On suit néanmoins Catherine Legrand qui semble être le personnage principal mais ce n'est pas aussi clair que ça et Monique Wittig voulait qu'il y ait quand même une pluralité de voix qui s'exprime. Donc, c'est plutôt l'enfance et l'enfance lesbienne. Ce qui nous amène à une autre grande différence cette fois-ci dans l'écriture, une grande différence formelle entre ces deux écrivaines. Si je ne me trompe pas, Violette-le-Duc adopte une forme narrative du roman assez classique alors que Monique Wittig est clairement engagée dans les nouvelles formes qu'on a globalement mises sous le terme général de nouveaux romans mais c'est en relation avec des figures de proue et une figure de proue en particulier peut-être la figure de proue avec Alain Robbrier et avant lui du nouveau roman à savoir Nathalie Sarraute que Wittig commence son travail. C'est un peu sous son aile d'une certaine façon. Le nouveau roman c'est aussi une co-construction de Robbrier et de Jérôme Lindon de cette écurie des éditions de minuit. Nathalie Sarraute elle est un peu à part dans cette histoire elle le dit d'ailleurs je pense qu'elle aime bien aussi répéter qu'elle en fait partie mais qu'elle est un petit peu de côté qu'en fait elle n'a pas besoin forcément d'eux d'une certaine manière. Et effectivement dans les archives des lettres envoyées par Monique Wittig à Nathalie Sarraute on a cette première émotion à découverte de tropisme où elle dit qu'elle s'évanouit dans la rue après avoir découvert ce livre parce que c'est une fulgurance pour elle. Tropisme est un livre de Nathalie Sarraute un des livres emblématiques des nouvelles formes d'écriture qu'on va rattacher C'est ce choc de lecture aussi qui l'a marqué de son empreinte et qui a conduit l'écriture de l'Opoponax. Donc elle est très clairement inscrite dans cette lignée et par ailleurs elles deviendront très amies et c'est l'amitié de toute une vie une amitié très exaltée parce que quand on parle d'évanouissement pour ce livre au début quand j'avais lu les premiers textes où elle parle d'évanouissement je dis bon c'est un petit peu exagéré quand même je l'ai lu aussi l'évanouissement on ne s'évanouit pas forcément dans la rue je trouve magnifique mais je dis peut-être c'est un petit peu too much et en fait toute la correspondance est comme ça donc il y a vraiment une intensité et ce n'est pas quelque chose qui est joué à un instant précis c'est toute la relation qui est exaltée en fait et vous racontez d'ailleurs puisqu'on suit dans votre livre le parcours de Wittig qu'au départ elle était si je me souviens bien correctrice aux éditions de Minuit voilà relectrice correctrice elle a également été traductrice mais c'était vraiment un travail de petites mains au contact de ces grands personnages comme Rob Grillet et d'autres qui justement inventaient à cette époque-là cette nouvelle façon d'envisager la littérature qui est restée souvent incomprise et souvent décriée il l'a beaucoup soutenu Alain Rob Grillet enfin elle n'a jamais rien dit de mal à son sujet puisque effectivement ça a été sans doute le déclencheur et le premier contact pour ensuite accéder à la publication donc ce sont des rencontres très importantes et puis elle a été soutenue dans ce premier livre parce qu'elle a été attaquée le premier article qui est apparu était très à charge sur son livre et toute l'équipe du nouveau roman et des éditions de Minuit se sont levées pour soutenir Monique Wittig y compris Marguerite Duras donc il y a vraiment une famille qui s'est dressée et qui l'a soutenue dès le départ qui l'a accompagnée donc ce premier mouvement qu'il a fait apparaître dans le champ du paysage littéraire français il est très encadré par ces figures et alors finalement à sa radicalité politique sur laquelle on va revenir qui était insupportable sans doute pour le milieu féministe français en tout cas la majorité de ce milieu féministe français à l'époque correspond à cette radicalité-là politique correspond à une radicalité en termes de forme littéraire et donc là aussi ça s'oppose assez nettement au classicisme disons je pense de la manière dont tu écris et structure ces romans Violette Le Duc C'est Le Duc il va y avoir un renouvellement mais dans la manière d'écrire pas forcément la forme puisqu'elle peut utiliser même c'est le cas dans Ravage par exemple quand on consulte les manuscrits donc Ravage qui est un roman de formation où elle explique ses trois grandes amours Isabelle l'amour du pensionnat Cécile l'amour qui va se dérouler en concubinage puis Marc qui va être son mari et initialement l'ouvrage s'ouvrait sur une scène avec un bébé trouvé enfin trouvé dans une ruelle une mère confie un bébé à Thérèse qui est l'alias de Violette Le Duc donc qui est une ouverture assez classique effectivement des romans de formation l'apport nouveau ça va être vraiment dans l'écriture de l'érotisme puisque Le Duc expliquait dans une interview de 1949 qu'elle souhaitait décrire les sensations ressenties pendant l'amour de la manière la plus exacte et la plus minutieuse possible donc déjà sans que ça soit formulé de manière théorique un point de vue situé de qu'est-ce que ça veut dire quand on est assigné femme de ressentir du plaisir avec une autre femme ou avec un homme et pour le coup elle est la première dans la période 1945 1964 à avoir ce réalisme poétique en décrivant des scènes de sexe lesbien ou hétérosexuel sans faire d'ellipse ou autre avec beaucoup d'images ce qu'elle se reproche par la suite mais des images qui permettent effectivement d'être au plus proche de la réalité sensorielle ça pour le coup cette volonté de rendre ce qui est de l'ordre du sensoriel ça a quelque chose de très moderne peut-être enfin je veux dire ça fait penser à Joyce et à la suite de Joyce dans ce côté-là le flux de conscience ou ce genre de choses il y a certains aspects qui ressemblent au flux de conscience notamment à nouveau grâce au manuscrit heureusement elle avait offert le manuscrit de Ravage une série de 16 cahiers à Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir l'avait conservée c'est grâce à sa fille adoptive Sylvie Lebon de Beauvoir qu'on a pu enfin qu'on peut avoir accès maintenant à ce manuscrit qui est déposé à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine à Caen et donc on retrouve cette volonté d'établir un peu un flux de conscience puisque dans le récit il y a un quotidien avec Cécile sa compagne qui est narrée et ce quotidien est entrecoupé de scènes où elle se remémore sa première rencontre avec Marc et donc c'est très intéressant et on peut penser que le duc l'avait réfléchi avec l'idée du flux de conscience puisque à la fin des cahiers on voit des annotations de Virginia Woolf notamment d'Orlando et c'est très drôle parce qu'on va revenir à nouveau à Sarraute dans la folie en tête Violette le duc explique que Sarraute lui dit à quel point Virginia Woolf est l'une des plus grandes écrivaines et par défi le duc dit j'ai lu 15 pages d'Orlando je n'ai rien compris j'ai arrêté là et je pense qu'elle a menti sur ce point là et qu'elle est quand même allée un peu plus loin reprenons un petit peu l'histoire de Ravage et de sa censure ça finit par être publié en 1955 mais après de nombreuses coupes si je comprends bien chez Gallimard oui oui c'est ça l'écriture de Ravage a lieu en deux temps une première de 1948 à 1951 et au bout de ces trois ans Beauvoir qui est une lectrice voilà elle se retrouve tous les mois pour lire la manuscrit faire des annotations Beauvoir lui dit j'ai dû dire à la femme lettre c'est ainsi qu'elle surnommait Violette le duc que son manuscrit ne valait pas tripette et qu'il fallait qu'elle arrête la malheureuse a sangloté mais il fallait que je lui dise sinon elle aurait continué à travailler dessus pour rien Beauvoir lui dit faites un voyage dans le sud ça vous fera le plus grand bien moment où le duc et Beauvoir et Beauvoir la protège si j'ai compris elle la soutient financièrement ah oui Beauvoir rencontre le duc en 1948 et le marénage littéraire va se terminer en 1972 avec le décès de Violette le duc mais donc il y a vraiment une aide un marénage littéraire que décrit très bien Marine Rouch dans ses travaux où elle va la soutenir à la fois financièrement à la fois moralement puisque Violette le duc peut avoir des caractéristiques qu'on pourrait qualifier de drama queen aujourd'hui et à ce moment là elle a besoin vraiment d'un soutien sur plusieurs plans et elle l'écrit toute son oeuvre et j'allonnée de son admiration à la fois pour Beauvoir en tant qu'écrivaine mais aussi en tant que personne humaine et donc pour revenir à la censure de Ravage donc Beauvoir lui donne de l'argent pour faire son voyage dans le sud le duc écrit ce qui deviendra trésor à prendre et à la fin 1951 reprend Ravage de fond en comble on arrive en 1954 où elle termine le manuscrit il est retapé par la dactylographe de Beauvoir et en mai 1954 le manuscrit est soumis chez Gallimard et le problème c'est que Raymond Queneau le lit et dit que le livre n'est pas publiable il risque d'y avoir un procès en faisant référence à cette loi de 1949 cette commission de censure des publications destinées à la jeunesse et à l'adolescence pour les problèmes de mort il n'est pas publiable à cause de sa qualité littéraire non non ce n'est pas la qualité littéraire c'est vraiment le contenu qui pose problème il y a les deux en fait à la fois le contenu parce que il y a c'est vraiment intrinsèquement lié puisque des autrices qui décrivent des amours lesbiennes dans le catalogue Gallimard il y en a il y a Hélène Bessette il y a Radcliffe Hall il y a Daniel Huneber une belle enfin il y a vraiment toute une série et ce qui fait la particularité de Violette Le Duc c'est la manière dont elle va l'écrire il y a tellement de descriptions c'est tellement précis Jacques Le Marchand qui est le second lecteur du manuscrit inscrit dans sa fiche de lecture il faut couper il faut couper les sondes les 150 dernières pages sont du mauvais sartre à propos de l'avortement enfin et parce qu'il y a aussi ça voilà il y a des scènes de sexe entre femmes mais il y a aussi un avortement qui est décrit d'une manière très crue c'est ça qui pose problème c'est que il y a cette crudité tout du long et que Violette Le Duc n'épargne aucun détail ce qui est absolument merveilleux quand elle raconte les nuits d'amour avec sa première compagne et ce qui est enfin ce qui cause l'effroi lorsque il y a aussi une scène de viol et Le Duc n'épargne aucun détail non plus et comme il y a cette volonté de faire ressentir la même chose que ce qu'elle a ressenti à ce moment là bon on lit et c'est extrêmement dur et il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de male gaze Le Duc n'écrit pas pour plaire à un regard masculin et c'est ça aussi qui va perturber puisque lorsqu'elle raconte les nuits d'amour avec Isabelle ce n'est pas deux adolescentes qui s'en rencontrent et qui ont des orgasmes tout de suite parce qu'elles auraient une connaissance innée de leur corps on voit les tâtonnements les hésitations et c'est là aussi ce qui est vraiment très intéressant c'est que on a une personne concernée qui raconte la réalité de même on constate entre le manuscrit et la version de 55 que beaucoup de scènes quotidiennes avec Cécile ont été coupées alors que c'était vraiment faire les magasins en ville ou prendre l'apéritif à la maison donc on voit que déjà donner l'aperçu d'un vécu lesbien ordinaire n'était pas possible non plus alors si on prend la suite des aventures de ce texte si j'ai bien compris les morceaux qui n'ont pas été acceptés par Gallimard pour la publication de 1955 pour certains d'entre eux ont été publiés un peu après il y a notamment un livre qui s'appelle Thérèse et Isabelle je crois c'est les 150 premières pages de Ravage et en fait Gallimard dit donc ça on l'enlève parce que sinon procès derrière le duc s'y résout après avoir tenté de publier ailleurs avec Simone de Beauvoir mais ça ne va pas marcher 1964 il publie enfin il publie La bâtarde qui est le premier tome autobiographique de Violette le duc c'était Simone de Beauvoir qui l'avait conseillé de lui faire après avoir elle-même publié Les mémoires d'une jeune fille rangée en 1958 et le duc à ce moment-là tente de réécrire son amour avec Isabelle mais dans la correspondance avec Beauvoir elle dit je n'y arrive pas ce que je fais c'est mauvais et si on retentait de mettre le passage Thérèse et Isabelle Passage censuré dans la version initiale Exactement elle va un peu l'assombrir faire reprendre les règles du récit lesbien à l'époque en noircissant quelque chose d'un peu plus sombre et moins idyllique que ce qui apparaissait dans Ravage et il se trouve que la bâtarde a un immense succès qui peut s'expliquer par plusieurs aspects dont un qui est Simone de Beauvoir à ce moment-là fait une préface et étant donné qu'elle a un très grand succès à la fois avec le prix Goncourt qu'elle a obtenu en 1955 pour les mandats si je ne me trompe pas dans la date et elle va avoir un succès aussi auprès des lecteurs et lectrices avec les mémoires d'une jeune fille rangée donc elle est vraiment une figure qui peut permettre de faire vendre et je pense qu'il y a aussi une ouverture des mœurs à la fin des années 60 la maternité heureuse ancêtre du planning familial est fondée en 1956 les questions de prévention sont de plus en plus au cœur des discussions à partir des années 60 et voilà il y a mai 68 qui arrive puis le MLF etc donc on voit que tout ce qui était le maternalisme familialisme très lourd des années 50 commence à péricliter et la parole de le duc peut être entendue à ce moment là et suite à ce succès de la bâtarde plusieurs amis conseillent à Violette le duc de publier Thérèse et Isabelle en tant que passage autonome ce qu'elle va tenter de faire auprès de Jean-Jacques Pauvert qui est l'éditeur du Marquis de Sade le premier à l'avoir édité en inscrivant son nom dessus ce qui lui avait lu nombre de procès qui est spécialisé dans la littérature érotique très sulfureuse en tout cas oui oui il n'a pas publié d'ailleurs que ça mais c'était une bonne partie de son fond de commerce le duc tente cette publication prévient Gaston Gallimard qui lui dit mais nous n'avons jamais refusé Thérèse et Isabelle c'était comme un accord pour vous protéger et de toute manière nous avons un contrat qui nous lie donc maintenant annulez le contrat ailleurs nous allons le publier chez nous et Thérèse et Isabelle paraient et échappent à la censure à cause d'une particularité française qui est les lenteurs de l'administration et comme la commission déclare trop tard le livre il y a prescription et il n'y a pas d'entrave à ce moment là donc ça paraît finalement chez Gallimard oui dans une collection enfin hors collection qui est un format un peu spécial qui permet justement de ne pas avoir les contraintes d'un calendrier d'une collection particulière alors on annonce là pour l'automne prochain je crois ça a été repoussé plusieurs fois oui normalement pour octobre Ravage sera publié enfin chez Gallimard de Ravage dans la version non censurée c'est ça c'est ça en quoi ça consiste eu égard à Thérèse et Isabelle est-ce que finalement c'est une refusion de Thérèse et Isabelle et de Ravage ou est-ce que c'est encore quelque chose d'un peu différent ce qui est compliqué dans Ravage il y a un grand avantage qui est le duc ne travaillait jamais seul elle était relue par Simone de Beauvoir elle était elle devait faire retaper ses cahiers par Bert Mandino qui était la dactylographe donc elle sait qu'il y aura toujours quelqu'un derrière elle pour la relire elle n'est pas dans une création où ses manuscrits pourraient être complètement foutrares et elle se dit je m'en fiche de toute manière c'est moi qui m'en charge de bout en bout et comme il y a toutes ces indications que beaucoup de personnes ont participé finalement au processus de création de Ravage on peut utiliser ces informations correspondant journaux intimes pour voir à quoi aurait pu ressembler Ravage il y a d'une part cette série de cahiers qui ont été offerts à Simone de Beauvoir et il y a aussi une série de dactylographes de dactylogrammes qui ont été offerts à son second protecteur Jacques Guérin qui était un parfumeur mécène grand mécène du XXe siècle et en fait quand on quand on réunit ces différents avant-textes il est possible grâce aux manuscrits de voir la narration voulue par le duc et aux dactylogrammes de retrouver l'état le plus avancé du texte cependant c'est une construction qui se fait avec des manques et à chaque fois que des dactylogrammes manquent on revient au manuscrit en disant à défaut d'avoir un passage plus abouti nous proposons celui-ci d'accord et vous avez contribué donc si j'ai bien compris à cette édition c'est ça il y a eu pas mal de retard parce que les publications ne sont pas un long fleuve tranquille qu'il y a des concessions qu'il y a des discussions et qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se cristallisent autour de Ravage étant donné que le duc dans la chasse à l'amour qui est son son dernier tome enfin le dernier tome de son autobiographie publié de manière posthume par Simone de Beauvoir où elle explique si j'étais l'un des rares lecteurs de Violette le duc Ravage serait mon livre préféré et la censure de Ravage parcourt toute son oeuvre enfin ça va être Omniprésent La bâtarde La folie en tête Thérèse et Isabelle donc à partir de là s'attaquer à une reconstitution de Ravage c'est c'est s'attaquer à quelque chose qui est qui peut toucher viscéralement beaucoup de personnes alors quand quand Violette le duc meurt en 1972 on est en plein essor des mouvements féministes en France essor du phare du MLF auquel Monique Vitti a participé vous rappelez dans le livre qu'elle est parmi ces neuf femmes qui viennent sur la tombe du soldat inconnu sur l'arc de triomphe déposer une gerbe à quelqu'un ou plutôt quelqu'une qui est encore plus inconnue que le soldat inconnu la femme du soldat inconnu de manière de manière tout à fait symbolique évidemment avec les forces de l'ordre d'ailleurs qui interviennent votre livre mêle en fait entre l'as comme le parcours de Wittig elle-même engagement politique radical et création littéraire radicale elle aussi dans ses formes et c'est pour ces deux aspects au fond encore aujourd'hui que Wittig est une maîtresse à penser effectivement il y a un entrelacement entre le travail d'écrivain elle se disait écrivain pas écrivaine donc c'est volontaire entre le travail d'écrivain et l'engagement militant après on peut voilà tresser des liens entre l'apparition des ouvrages même s'il n'y a rien de biographique à proprement parler dans les livres il y a l'opoponax qui vient voilà avant avant le MLF et ensuite il y a il y a les guerrières qui est complètement emprunt alors c'est une utopie une utopie lesbienne féministe mais qui est qui retrace finalement son expérience du MLF le MLF qui se crée dans le siège de mai 68 et qui est aussi une réponse face à l'invisibilisation du rôle des femmes dans la lutte et le besoin de se regrouper de manière non mixte pour voilà pour lutter ensemble et ça c'est très présent dans les guerrières elle le dit je crois dans une émission qui est archivée qui a été repassée à France Culture il n'y a pas très longtemps elle dit par exemple qu'il y a un avant et un après MLF pour elle avant il y a la difficulté à exprimer son désir à croiser des femmes dans la rue à ne pas pouvoir échanger de regard à se trouver finalement bloquée isolée et à partir du moment où il y a le MLF les choses changent les femmes sont ensemble elles peuvent partager leurs expériences et il y a la possibilité d'un désir et de quelque chose qui se communique donc ça on le sent très très bien dans l'écriture des guerrières qui est l'ouvrage qui est le plus repris aujourd'hui parce que c'est le plus joyeux aussi et le plus voilà le plus porteur après il y a le corps lesbien aussi qui est très particulier et qui aussi s'inscrit dans ce même parcours de militance et puis comme vous l'avez évoqué après il y a une désillusion aussi à partir du moment où il y a plein de petits groupes c'est pas le MLF c'est pas un bloc c'est plein de groupes qui finissent par se séparer se disloquer se confronter les uns aux autres puisqu'on a d'un côté les féministes matérialistes qui rejettent la réduction au biologique et de l'autre côté les différentialistes qui sont pour prôner justement cette différence homme-femme avec cette focalisation sur le féminin et là c'est plus justement des personnes comme Antoinette Fou qui était partie des premières réunions avec Monique Wittig et qui après vraiment se séparent de manière radicale sachant qu'Antoinette Fou en plus était lesbienne mais que c'est pas du tout un endroit de la lutte pour elle donc c'est quelque chose qu'elle va complètement passer sous silence et puis plutôt dans une mouvance liée à la psychanalyse et Monique Wittig elle est très très critique vis-à-vis de la psychanalyse donc il y a vraiment une séparation très forte après il y a la tentative de former des groupes justement plus militants comme le phare vous avez dit ou les Gouines Rouges qui vient après le phare pour que les femmes puissent se regrouper entre elles parce qu'il y a des difficultés à lutter ensemble entre gays et lesbiennes et puis après il y a une forme de désillusion avec un départ de Monique Wittig en 76 c'est très drôle tout ça vous racontez quand même il y a plein d'étapes où elle se rend compte il y a beaucoup de joie mais il y a aussi beaucoup de violence qu'elle ne trouve pas dans la lutte cette solidarité communautaire qu'elle pourrait attendre cette solidarité de lutte qu'elle pourrait attendre et là pour relier justement avec la littérature vraiment se profiler en écho avec les mouvements historiques on a Paris la politique qui vient beaucoup plus tard et où il y a le L parce qu'il y a le pronom L dans les guerrières qui soutient tout le livre et là il y a un L mais c'est un L violent il y a le petit Wittig qui se fait maltraiter et on sent qu'il y a la trahison des amantes en fait et que voilà cette solidarité cette communion et ce partage se sont brisés et Monique Wittig est tout à fait à l'écart donc voilà ça se sent littérairement c'est un texte beaucoup plus dur à lire qui sert un peu la gorge quand on connaît ce qui s'est passé et donc ça s'est vraiment traduit par une écriture beaucoup plus sombre mais il y a une vraie hostilité même à l'égard de certaines de ses positions qui choquent en tout cas c'est l'impression qu'on en a quand on lit un peu les témoignages de l'époque et de fait il y a une une grande radicalité théorique de sa part c'est sans doute pour ça encore aujourd'hui qu'elle est une école d'un certain point de vue elle est très en avance sur son temps notamment avec cette idée selon laquelle il faut voir ce qu'elle entend par là les lesbiennes ne sont pas des femmes voilà quelque chose qui devait choquer énormément elle devait mettre beaucoup de monde mal à l'aise avec cette proposition proposition qu'en plus elle a formulé quand elle était déjà aux Etats-Unis et qui a aussi un peu perturbé sur place donc c'était vraiment il y a une archive géniale qui existe sur Youtube de 1985 où elle est sommée dans une rencontre littéraire de s'exprimer sur le féminisme français et elle s'insurge en disant moi le féminisme français je ne sais même pas de quoi on parle en fait je n'en fais pas vraiment partie je représente plutôt un courant qui d'ailleurs n'existe pas et puis elle dit peut-être vous êtes en train de parler du féminisme de la différence blablabla enfin voilà il y a un truc comme ça où elle est vraiment en décalage par rapport à même la transmission de l'histoire du féminisme française qui arrive aux Etats-Unis c'est-à-dire l'image que les Américains et les Américaines ont du féminisme français est tout à fait focalisée sur la figure d'Antoinette Fouque et sur le différentialisme donc elle a beaucoup de mal à aussi exprimer sa position à l'écart de la réécriture historique parce que sachant qu'Antoinette Fouque a quand même récupéré le sigle MLF aussi pour le déposer donc il y a eu une manière de contrôler le récit et qui s'est fait en la défaveur de Monique Wittig même si aujourd'hui on redécouvre qu'il y a différents points de vue sur une même histoire qui peuvent subsister moi je sais que les premiers moments où j'ai commencé à m'intéresser au féminisme c'était un féminisme qui était britannique qui venait des théories du cinéma britannique de Laura Mulvey et féminisme plutôt américain et l'histoire française très longtemps je l'avais mise de côté parce que justement on avait cette image voilà je ne dis pas essentialiste parce que j'ai une amie Catherine Malabou qui explique que l'essence en philosophie n'est pas fixe donc c'est aussi problématique de dire essentialiste mais en tout cas cette focalisation sur le biologique c'est ce qui est resté inscrit et moi c'est l'image que j'avais aussi du féminisme français et travailler sur Monique Wittig justement ça permet de réparer cette histoire et de se rendre compte qu'il y a plein de figures différentes à la même époque qui existent et que peut-être effectivement aujourd'hui on se raccorde davantage à Monique Wittig on en a besoin elle fait écho elle était en avance sur son époque et la question voilà des identités non binaires c'est quelque chose qui traverse aussi son oeuvre et voilà sauf que c'était évidemment bien plus tôt bien avant c'est pour ça qu'on peut dire qu'elle est proto-queer d'une certaine manière elle a eu le tort impardonnable d'avoir raison dans une large mesure à de nombreux égards enfin le tort c'est-à-dire que c'est bien aussi de retrouver même historiquement à notre à notre enfin notre temporalité des marques de sa pensée avant parce que justement ça permet de se réancrer elle a eu le tort je veux dire que ça lui a coûté cher parce que cet exil aux Etats-Unis qui est intervenu on a l'impression à vous lire quand même au terme d'une phase assez tourmentée d'une phase extrêmement difficile pour elle le départ aux Etats-Unis il ne revient pas au moment le plus le plus difficile pour elle parce qu'elle est encore en lien avec les féministes françaises elle quitte les Etats-Unis enfin elle quitte les Etats-Unis elle quitte la France parce qu'elle ne quittera jamais les Etats-Unis elle quitte la France parce que aussi elle a écrit un mémoire mais pas de thèse donc elle ne trouve pas de poste en France et donc elle est très précaire elle est tout le temps en train de demander de l'argent dans ses archives c'est sans cesse ça elle a besoin de soutien elle n'a pas du tout de stabilité financière par ailleurs effectivement son point de vue de la lutte n'est pas forcément partagé par toutes et puis l'histoire d'amour quand même avec une Américaine qui donne cette envie de départ après c'est plutôt début des années 80 où il y a vraiment cette scission avec la revue Question féministe et les lesbiennes qui se font virer de la revue où il y a une rupture radicale et là elle va vraiment couper avec tout le monde y compris Simone de Beauvoir ou Christine Delphi dont elle a été très proche voilà donc il y a quelque chose qui se ferme mais elle est déjà aux Etats-Unis quand ça se produit donc il y a des germes évidemment c'est pas quelque chose qui arrive tout d'un coup mais quand elle part c'est pas le moment le pire en fait et qu'est-ce que ça veut dire les lesbiennes ne sont pas des femmes qui est peut-être une des propositions emblématiques de la force et du trouble qu'apporte Wittig c'est à la fois rester comme une forme de provocation ça en est une c'est-à-dire c'est pas négatif la provocation j'ai eu cette discussion il y a pas très longtemps sur France Culture ça n'était pas très bien été compris je crois mais la provocation c'est aussi quelque chose de positif mais pour faire comprendre quelque chose il faut avoir des formulations qui impactent mais c'est un constat tout simplement et moi je resitue ça aussi dans sa lecture de Michelet qui dit l'ouvrière mot infâme qui est repris qui est repris ensuite par j'oublie le nom de cet auteur qui se baisse sur Michelet bref c'est pas grave il faut lire le livre et qui dit l'ouvrière n'est pas une femme l'ouvrière n'est pas une femme c'est parce qu'elle ne répond plus aux codes de la féminité elle n'est pas à la maison elle ne s'occupe pas des enfants donc elle est hors des codes pareil Simone de Beauvoir explique ça aussi dans le deuxième sexe quand on ne répond pas au mythe de la femme à ce qui est attendu d'elle finalement on sort de ce rôle et on devient à part donc c'est aussi un constat les lesbiennes ne sont pas des femmes parce qu'elles elles viennent contredire la norme et elles posent problème donc le fait de le redire comme ça c'est une sorte de retournement du stigmate aussi comme les remplois rien que le terme féministe déjà c'était une réappropriation stratégique queer aussi enfin ça se place vraiment dans cette lignée là c'est une manière de dire implicitement que ce qu'est être une femme c'est quelque chose de complètement construit dont les lesbiennes sortent précisément à tel point même qu'on ne peut plus les dire femmes mais autre chose c'est un mythe de toute façon on parlait de Virginia Woolf quand Virginia Woolf parlait de l'ange du foyer et qu'il fallait détruire l'ange du foyer finalement c'est exactement dans cette lignée là et je pense que c'est quelque chose qu'elle avait lu évidemment et voilà il faut briser elle le dit même dans ses aspects les plus séduisants parce que ça ne veut pas dire que le terme lui est parfaitement désagréable mais c'est que c'est un geste politique important il faut qu'il y ait une rupture il faut se décaler et sortir de la norme ça fait un peu penser à la façon dont plus ou moins à la même époque Foucault annonce la mort de l'homme il y a beaucoup de morts annoncées à l'époque la mort de l'homme la mort de l'auteur une très mauvaise réputation de la part des gens qui n'avaient pas du tout compris ce qu'ils voulaient dire qui croyaient qu'ils voulaient tuer tout le monde peut-être ou la disparition de l'espèce humaine mais quand il disait la mort de l'homme il entendait par là évidemment l'homme tel qu'il est conçu d'une certaine manière et donc en tout cas appeler à un changement de point de vue radical c'est effectivement quelque chose qui les rassemble changer de monde changer de récit elle dit aussi vous citez vous parliez de Michelet à l'instant elle cite ce passage de Michelet tout à fait étonnant dans La femme de Michelet un historien absolument et un écrivain absolument extraordinaire elle était tout à fait fascinée par son écriture Michelet qui dit les femmes sont un peuple dans le peuple je vois un peuple dans le peuple oui après elle le lit elle a un souvenir un tout petit peu erronée elle la modifie elle distord son souvenir mais de manière créative son souvenir du texte du texte de Michelet il dit qu'il y a un traitement tout à fait inégalitaire des hommes et des femmes et que pour un même un même poste occupé les hommes peuvent manger des saucisses et puis les femmes doivent se contenter d'un bout de pain et d'un peu d'eau et que pareil en termes d'habillement en termes de confort etc de toute façon il y a un déséquilibre qui est fléadrant et ça c'est quelque chose qui la touche effectivement particulièrement un mot sur sur la place de cette figure aujourd'hui de Wittig qui est presque à la mode on pourrait dire d'une certaine façon très en vogue en tout cas dans la pensée queer dans les milieux féministes queer lesbiens je crois que c'est depuis 2017 il me semble que les ventes minuit ont commencé à exploser en oeuvre souvent beaucoup plus qu'avant il y a effectivement je pense le post me too aussi d'une certaine manière a eu des effets les positions non binaires queer le mouvement trans qui est aussi relativement nouveau dans sa visibilité en tout cas en France n'est pas sans lien quand même avec la façon dont Wittig justement elle veut abolir ces différences hommes-femmes donc ça c'est déjà le programme effectivement après oui comme je disais c'est plutôt les guerrières ou des textes un peu joyeux de lutte qui sont beaucoup réutilisés aujourd'hui que ce soit dans tous les champs dans la danse en art etc enfin on la voit il y a Adèle Hénel qui lit des passages à France Inter il y a des pancartes en manif avec des citations de Monique Wittig enfin Wittig il y a vraiment un moment important où on sent qu'elle est utile dans la lutte même dans la rue en fait donc il y a cet écho après moi ce qui m'a donné envie d'écrire le livre c'est aussi le fait qu'elle devienne d'une certaine manière une icône une figure quasi un peu mythologique dont on n'arrivait plus à dessiner les contours puisque finalement elle devenait un peu magique et elle elle a lutté toute sa vie pour démonter les mythes et la mythologie pas se faire avoir par des récits qui sont imposés et donc c'est pour ça que c'était important aussi d'aller chercher et de découvrir des choses pour savoir qui elle était et voilà parce que je crois qu'il y avait des émissions à France Culture qui se concluaient par Dominique Wittig et on sait peu de choses point donc voilà ce qui n'est pas vrai mais qui restait confinée à des champs plutôt universitaires finalement et les lecteurs et lectrices de Dominique Wittig pour qui elle prend une place considérable n'avait pas accès en fait aux informations on voit qu'il y a beaucoup de matériaux à la lecture de votre livre et ce que j'apprécie particulièrement aussi ce qui est particulièrement original dans votre livre c'est que vous ne maintenez pas la fiction quasi balsacienne de l'auteur ou de l'historien qui est dans le hors-champ et qui est une sorte de déus ex machina mais vous montrez vous aussi vous engageant dans cette recherche faisant des démarches écrivant des e-mails des mails à des gens qui ont connu Wittig et qui sont encore nombreux de l'autre côté de l'Atlantique attendant leur réponse dans l'incertitude aussi où vous êtes oui avec parfois des petits impasses ou des déceptions déjà moi je ne suis pas universitaire j'ai fait des études d'art je suis diplômée des arts décoratifs de Paris et j'avais une pratique artistique donc ça veut dire que je n'ai pas appris à écrire d'une certaine manière même si ma mère était libraire mais enfin après j'ai des parents racistes de droite ce n'est pas forcément la même littérature qui circulait mais j'écris du point de vue de l'écrivain enfin de l'écrivain moi je dis écrivaine mais voilà donc c'est ça qui est important moi c'était rester aussi au plus près de la langue et au plus près de Monique Wittig pour qui la littérature était l'endroit de la lutte par excellence le cheval de Troie donc j'ai essayé d'être fidèle à son écriture en écrivant ce livre-là parce que ça me paraissait difficile de produire quelque chose qui soit de froid ou de détaché et de ne pas prendre en compte le fond et la forme puisque quelque chose qui était tout à fait qui se répondait l'un l'autre et qui n'était pas on n'avait pas à choisir entre l'un ou l'autre pour elle vraiment à chaque fois qu'elle écrit de la théorie il y a de la littérature dedans quand on écrit de la littérature il y a de la théorie dedans il n'y a pas de séparation binaire comme ça entre les espaces donc ce n'était pas possible de reproduire ça dans un livre c'est ça le ton et puis le fait de casser aussi cette mythologie attachée à l'auteur je dis auteur exprès qui est forcément masculin blanc, hétérosexuel catholique et tout puissant sur son texte tout puissant sur son texte qui est dépositaire du savoir et comme je le dis je crois en intro ou en conclusion je ne sais plus l'idée c'était non pas de dire enfin de transmettre tout ce que moi je sais sur Monique Vittig mais d'expliquer tout ce que j'ai appris sur Monique Vittig en écrivant le livre donc c'est vraiment rendre le trajet transparent je pars au départ avec un bagage qui est sensiblement identique à celui des lectrices de Monique Vittig enfin il n'y a pas quelque chose qui me distingue particulièrement simplement le fait d'avoir décidé d'enquêter et puis de parler depuis cette position littéraire si on se pose la question de savoir s'il y a une différence radicale entre Violette Leduc qui serait plus classique dans son écriture et plus audacieuse dans les éléments autobiographiques qu'elle révèle et puis Monique Vittig plus dans l'expérimentation littéraire en fait Monique Vittig c'est quelqu'un qui a un bagage littéraire très conséquent et qui travaille par prélèvement comme elle le dit dans les guerrières c'est à dire qu'elle a des citations elle s'inspire de textes c'est du simple comme en musique comme aussi comme le cut-up par exemple dans des lignées comme ça par exemple il y a un chercheur qui s'appelle Jean-François Hamel qui a donné une intervention au colloque Monique Vittig qui avait lieu à Genève et qui a fait un parallèle entre l'ouverture de Madame Bovary et l'ouverture de l'opoponex voilà parce qu'il y a le petit garçon Robert Payen qui sort sa kiquette et ça c'est le début du livre de Monique Vittig et il y a la casquette chez Flaubert et pareil on a d'abord avant d'arriver au personnage principal Catherine Legrand chez Monique Vittig et Emma Bovary enfin qui n'est pas encore Bovary chez Flaubert il y a d'abord cette introduction par un personnage d'un petit garçon qui débarque et après on a l'introduction du personnage féminin donc il y a des mouvements comme ça et c'est un intertexte elle avait vraiment Emma Bovary à priori ça semblait tout à fait crédible puisque c'est quelque chose qu'elle a fait par ailleurs assez régulièrement par exemple elle s'est beaucoup inspirée de Kafka et notamment d'Audradec qui est un petit dispositif une sorte de toupie qui est à la fois être humain animal objet et dans les guerrières elle fait écho elle a un passage écrit qui fait complètement écho et qui reprend d'une certaine manière des morceaux de Kafka et ça elle le fait avec Baudelaire avec plein d'autres auteurs mais des auteurs majoritairement blancs et installés mais qu'elle vient lesbianiser et décaler donc elle a ce travail comme ça de puiser dans ses sources littéraires parce que c'est quelqu'un de très cultivé et qui a beaucoup lu donc ça ne tranche pas radicalement avec une histoire littéraire au contraire mais par contre elle désacralise l'histoire littéraire elle se la réapproprie et elle la lesbianise donc c'est ça qui la rend particulière mais en tout cas elle est tout à fait inscrite dans le champ littéraire elle a été plébiscitée par Genette qui a été son directeur de mémoire et puis qui lui a dit justement quand il avait lu Virgilinon le livre qu'elle lui avait envoyé il avait fini d'écrire Palimpsest et puis il a dit en fait j'aurais pu parler de votre livre dans mon livre donc elle est vraiment inscrite dans l'histoire de la critique littéraire chez le duc il y a il y a cette inspiration notamment dans tout ce qui va être l'écriture de l'érotisme il y a beaucoup de sacrés qui est repris donc elle va s'intéresser notamment à Genet qu'elle elle le désignait comme le plus grand poète de notre siècle Jean Genet avec qui ils ont été très amis puis Genet lui a dédicacé les bonnes que le duc n'appréciait pas elle a demandé enfin ils se sont brouillés à ce moment là ils ne se sont plus jamais revus mais sous couvert de se présenter comme une ignorante puisque il me semble qu'elle a passé la moitié de son bac mais qu'elle ne l'a pas obtenu elle se présentait en quelque sorte comme une lignarde ce qui est totalement faux quand on s'intéresse notamment à sa correspondance et on voit toutes les références littéraires les lettres de Van Gogh ou bien ça va être comment ça s'appelle le cantique des cantiques même Michelet enfin même la correspondance avec sa mère est intéressante tu veux dire qu'elle est face à ça dans sa récit de Jean il y a plus une posture de je suis cette dactylographe ratée je suis celle qui écrit mais qui ne sait pas écrire enfin il y a enfin c'est l'excipit de la folie en tête où c'est écrire ou se taire écrire le mot impossible sur la courbe non arc-en-ciel alors tout serait dit et à chaque fois elle va dénigrer son écriture sauf que rien qu'en mettant en scène ce dénigrement de l'écriture on est là c'est magnifique enfin rien enfin elle a cette volonté de rien qu'une seule phrase bien écrite et à ce moment-là toute mon oeuvre sera sauvée mais là oui mais il n'y a pas qu'une seule phrase qui a été bien écrite mais à chaque fois cette volonté de se minorer que Thomas Béthoud a étudié dans son mémoire de master avec cette position de l'Educ comme l'art moyante et de montrer que cette posture en fait elle lui permet aussi de reprendre une capacité d'agentivité donc voilà mais de toute façon sur l'Educ il y a encore plein de choses à faire plein de nouvelles recherches qui se lancent actuellement et qui sont absolument passionnantes Merci beaucoup d'être venu présenter ce livre qui donnera l'envie de découvrir à celles et ceux qui ne les connaissent pas encore ces deux figures ou d'approfondir donc Émilie Noteris avec votre vitigue voilà au pérégrine et puis Alexandre Antonin avec cette étude sur la censure éditoriale de Ravage de Violette Leduc Merci Merci